Je vous propose dans cette séquence de comparer trois types de substances chimiques étudiées dans le programme de quatrième année sciences expérimentales. Ça concerne aussi les quatrième année maths, mais seulement avec les deux premiers types de substances chimiques. Donc on va essayer de dégager des points communs et des différences entre les hommes, étudiés par exemple dans le cadre de la reproduction humaine, les neurotransmetteurs. Donc ça fait partie de la neurophysiologie et les internequines, ces substances que vous évoquez dans le thème immunité, dernier thème du programme. Les critères qu'on va développer dans cette comparaison, donc on va parler des rôles de ces trois types de substances, leur mode d'action, les cellules sécrétrices de ces substances, les cellules cibles, c'est-à-dire les cellules sur lesquelles elles agissent, les actions physiologiques, la nature chimique et le champ d'action. Je vais expliquer quand la suite ce que je veux dire par champ d'action. Commençons donc par l'erreur de ces trois types de substances, hormones, neurotransmetteurs, internequines. La définition de ces substances commence toujours par une même expression, ce sont des messagers chimiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de substances chimiques produites dans l'organisme pour transporter des messages d'organes vers d'autres organes, de cellules vers d'autres cellules. Donc ce sont des messagers et qui permettent donc la communication entre les cellules. Donc que ce soit une communication hormonale, une communication nerveuse ou une communication dans un cadre immunitaire par donc ces substances qu'on appelle les internequines. Donc voilà un point commun entre ces trois types de substances. Mode d'action des hormones, des neurotransmetteurs et des internequines, c'est aussi un point commun très important entre ces trois substances. Donc ce sont des substances qui agissent par fixation à des récepteurs spécifiques. Donc il y a toujours une formation d'un complexe messager-récepteur pour que le message soit transmis à la cellule cible et pour que par la suite ça donne l'action physiologique de la substance envoyée par la cellule en tant que lui. Donc pour les hormones, ces récepteurs se trouvent à la surface des cellules cibles. Pour les neurotransmetteurs, les récepteurs se trouvent à la surface du neurone post-synaptique et pour les internequines, ces récepteurs se trouvent à la surface des lymphocytes, en tout cas dans le cadre de notre programme officiel. Les cellules sécrétrices de ces trois types de substances pour les hormones, ce sont les cellules endocrines. Donc une cellule endocrine est par définition une cellule qui produit et libère une hormone, c'est-à-dire qui secrète une hormone. Vous avez par exemple les cellules de Lady qui secrètent la testostérone, vous avez les neurones hypothalamiques qui secrètent la gonadolibérine, GNRH. Vous avez plusieurs exemples de cellules endocrines dans le programme. Pour les neurotransmetteurs, les cellules sécrétrices, ce sont les neurones pré-synaptiques, plus spécifiquement au niveau de leurs boutons. Donc ces boutons synaptiques contenant des visicules de stockage du neurotransmetteur et qui libèrent ce neurotransmetteur suite à l'arrivée d'un potentiel d'action. Pour les interleukines, ce sont bien sûr des cellules immunitaires qui secrètent ces substances. Je vais les spécifier pour l'interleukine 1 et pour l'interleukine 2. Donc pour l'IL1, les cellules sécrétiques sont les macrophages. Et pour l'interleukine IL2, ce sont les lymphocytes T4 ou bien lymphocytes TA ou même lymphocytes TH, qui se créent donc l'interleukine 2. On arrive maintenant aux cellules cibles, c'est-à-dire les cellules vers lesquelles ces substances sont envoyées pour transmettre leur message. Donc pour les cellules cibles, pour les hormones, ça varie vraiment beaucoup d'une hormone à une autre. Donc on va simplement dire les cellules présentant les récepteurs spécifiques. Par exemple, si vous parlez de l'hormone testostérale, ces cellules cibles possédant les récepteurs spécifiques se retrouvent dans l'hypothalabuse, se trouvent dans l'hypophyse, se trouvent dans les voies génitales, dans les plantes annexes, dans les organes qui développent des caractères sexuels masculins. Donc ça dépend vraiment de l'hormone qu'on considère pour pouvoir établir une liste de ces cellules cibles. Pour les neurotransmetteurs, c'est beaucoup plus simple. Les cellules cibles, ce sont les neurones post-synaptiques et plus spécifiquement dans les membranes post-synaptiques, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le neurone post-synaptique, c'est seulement cette partie de la membrane en face du bouton synaptique qui a libéré le neurotransmetteur. Pour les interleukines, encore une fois, je vais distinguer interleukine 1 et interleukine 2. Donc pour l'interleukine 1, ce sont les lymphocytes sélectionnés par la reconnaissance spécifique de l'antigène, donc que ce soit des lymphocytes T4, des lymphocytes T8. Pour l'interleukine 2, ce sont les lymphocytes sensibilisés, c'est-à-dire les lymphocytes qui ont déjà reçu l'interleukine 1, qui sert dans ce cas à exprimer des récepteurs spécifiques à l'interleukine 2. On dit que l'interleukine 1 sensibilise les lymphocytes à l'interleukine 2. Un petit détail dans le cadre de notre programme et si on se tient à ce qui est noté dans le manuel scolaire. Dans le cadre d'une RIMH, on ne mentionne pas le rôle de cette interleukine 1, on se limite à l'interleukine 2 secrétée par le lymphocyte T4 pour stimuler et les lymphocytes T4 et les lymphocytes B. J'arrive aux actions physiologiques, c'est-à-dire quel est le message qui est transmis par l'hormone à sa cellule cible, par le neurotransmetteur en neurone postinative, par l'interleukine au lymphocyte, soit sélectionné, soit sensibilisé. Donc, pour les hormones, les actions physiologiques, il y en a deux. Soit une stimulation, par exemple l'hormone LH stimule la sécrétion de progestérone par les cellules luthéales du corps jeune, soit une inhibition. Par exemple, la progestérone va inhiber la sécrétion de LH et de FSH par ce mécanisme de rétrocontrole négatif. Donc, vraiment deux grands cas d'action physiologique. Pour le neurotransmetteur, c'est la même chose, stimulation ou bien inhibition, mais je vais l'exprimer d'une manière différente. Soit une dépolarisation post-sinatique qu'on appelle le PPSE, soit une hyperpolarisation post-sinatique qu'on appelle donc le PPSI. Donc, d'une autre manière, l'action physiologique d'un neurotransmetteur, c'est une modification de la DDP post-sinatique, soit en la rapprochant du seuil, soit en l'éloignant du seuil. Et c'est pourquoi on distingue deux familles de synapses dans le tissu nerveux, les synapses excitatrices et les synapses inhibites. Les actions physiologiques des interleukines. Encore une fois, je vais parler de l'interleukine 1 à part et de l'interleukine 2 à part. Donc, pour l'interleukine 1, c'est l'expression des récepteurs à l'IL2. Donc, voilà le rôle de l'interleukine 1, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Pour l'interleukine 2, c'est l'activation de la phase d'amplification de la réponse immunitaire. J'ai expliqué en détail dans d'autres séquences le déroulement des réponses immunitaires spécifiques RIMH et RIMC. Donc, vous y trouverez tous les détails concernant cette phase d'amplification. On va dans cette séquence se limiter à dire que l'interleukine 2 stimule la prolifération des lymphocytes, c'est-à-dire la division par des mitoses. Et ensuite, la différenciation d'une partie du clone obtenu par la prolifération en cellules effectives qui vont participer à la dernière phase de la réponse immunitaire. J'arrive à la nature chimique de ces trois familles de substances chimiques. Donc, concernant les hormones, il y a des hormones de nature peptidique. La plupart des hormones qu'on étudie sont de nature peptidique. Donc, vous avez la neurohormone GnRH, les hormones hypophyseurs, FSH, LH, l'inibine. Donc, plusieurs, beaucoup, vraiment beaucoup d'hormones qui sont peptidiques. Il y a d'autres hormones qui sont stéroïdes. Stéroïdes, c'est-à-dire des hormones plutôt lipidiques. On parle, par exemple, des stéroïdes masculins, des stéroïdes féminins. Donc, les hormones masculines, la tessocérone, les hormones féminines, progestérone, australior, ce sont toutes des hormones de nature lipidique. Concernant les neurotransmetteurs, dans notre programme, on n'étudie pas vraiment la nature chimique des neurotransmetteurs, mais on peut très bien mentionner quelques neurotransmetteurs avec leur origine. Donc, par exemple, pour l'acétyl-coline, c'est un dérivé de l'acétyl-coenzyme A. L'acétyl-coenzyme A, c'est un métabolite étudié en troisième adolescence expérimentale. C'est un métabolite très important dans la respiration cellulaire, à savoir que c'est le dernier métabolite avant le déclenchement du cycle de Krebs. Donc, une partie de l'acétyl-coenzyme A sert au niveau des neurones présynaptiques à synthétiser le neurotransmetteur acétyl-coline. Beaucoup d'autres neurotransmetteurs sont des dérivés d'acides aminés ou sont carrément des acides aminés. On peut citer dans ce cas le GABA, on peut citer la noradrénaline, c'est aussi un dérivé d'un neurotransmetteur, l'aspartate, la glycine, le glutamate. Donc, une grande partie de neurotransmetteurs provient de modifications métaboliques qui touchent certains acides aminés. Pour les interleukines, la nature chimique, ce sont des substances protéiques. Donc, et l'interleukine 1 et l'interleukine 2 appartiennent à la famille des protéines. J'arrive à la dernière partie de cette comparaison que j'ai appelée le champ d'action de la substance chimique. Le champ d'action, ça veut dire qu'est-ce que ça agit à longue distance ou est-ce que ça agit dans un environnement précis de l'organisme. Donc, pour les homones, ce sont des substances qui agissent à distance, c'est-à-dire que généralement, la cellule cible est éloignée de la cellule endocrine. Par exemple, la LH hypophysale doit voyager de l'encéphale jusqu'à l'appareil génital pour retrouver ses cellules cibles, par exemple les cellules de l'édic, et transmettre le message. Donc, c'est vraiment une longue distance à parcourir pour que l'hormone arrive à donner son message chimique. Concernant les neurotransmetteurs, c'est beaucoup plus limité. Le champ d'action, c'est la fonte synaptique. Donc, le neurotransmetteur va simplement traverser la petite distance qui sépare le neurone pré-synaptique, la membrane pré-synaptique de la membrane post-synaptique. Ça se fait très rapidement en moins d'une milliseconde. C'est ce qu'on appelle déjà le délai synaptique. Donc, comparé à une hormone, vraiment, le neurotransmetteur agit de façon beaucoup plus limitée que les hormones. concernant les interleuquines, ce sont des substances qu'on qualifie de messagers tissulaires. C'est-à-dire que leur action se fait toujours à courte distance. Donc, vraiment, la cellule immunitaire qui secrète l'interleuquine et l'autre cellule immunitaire qui va recevoir cette interleuquine sont très proches l'une de l'autre, pas nécessairement en contact, mais en tout cas très proche. Donc, c'est une action à courte distance très différente de ce qu'on a observé au niveau des hormones. Voilà, donc, j'espère que cette comparaison a éclairci certains points concernant ces trois types de substances chimiques. Donc, il y a deux éléments communs entre ces substances et le reste, ce sont vraiment des critères qui distinguent ces trois familles de substances. des parasites et les retiens de laavis. weiterhin pourrais-tu ? Il faut continuer.